On a le plaisir de recevoir la révélation féminine des dernières victoires de la musique. Iseut, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est agréable d'entendre le son de votre voix. Hum. C'est une sacrée voix que vous avez. Merci d'être avec nous sur le mag, auteur, compositrice, interprète. Et votre dernier EP, ça veut dire mini-album. Yes, exactement. On peut dire ça comme ça, ça s'appelle Brut. On vous attendait avec impatience, notamment ces deux-là, parce que quand Émilie Mazoyer, notre chroniqueuse musique, nous a fait découvrir votre talent il y a de ça un petit moment. Tout le monde, pour le coup, est resté sans voix. Et tout de suite, c'est un univers que vous nous proposez. C'est ça votre but, c'est d'offrir non pas seulement une chanson, mais un univers. De partager mon univers et de fédérer des personnes autour de moi et de les ramener dans mon monde, dans mon corps. C'est quoi votre monde ? Mon monde ? Il y en a plein de mondes, non ? Je pense qu'il y a beaucoup. J'ai un entourage qui est très restreint, mais je suis très bien entourée. C'est un choix. Et dans mon monde, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de l'art, il y a de l'amour, il y a de la paix, il y a de l'union, il y a de la sororité. Il y a plein de particules comme ça qui volent autour de moi. Comment c'est une séance de travail avec Iseult ? Comment vous bossez ? Comment je bosse ? Déjà, je bosse en trio avec Ziggy Romain, qui m'accompagne, ces deux producteurs bruxellois, qui m'accompagnent sur mes deux derniers repets. Et avec qui j'ai trouvé, on va dire, ma petite recette. Et ils ont réussi à gratter ce qu'il y avait autour de tout ça. Et ils m'ont fait confiance et je leur fais confiance. Et du coup, je me suis challengée. J'ai décidé de vouloir faire de la variété française et d'ouvrir une voie, d'ouvrir un chemin, en tout cas, pour des femmes ou des hommes qui me ressemblent. Quand vous parlez de recettes, il y a quand même... À un moment donné, vous avez trouvé quelque chose. Vous vous êtes dit, tiens, là, voilà mon territoire. Quand vous dites, voilà mon monde, on le voit dans les clips, mais on le voit dans le phrasé de vos chansons. On le voit dans les paroles, mais tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Il faut la trouver, sa ligne. Il faut la trouver et je pense qu'on la trouve en s'alignant. Je pense que je suis assez alignée avec celle que je suis aujourd'hui. Je pense que je commence à m'ancrer dans le sol et à gagner en maturité aussi. Et je commence surtout à structurer mon art aussi, à le polir. Et c'est intéressant de pouvoir bosser avec des personnes qui vous inspirent au quotidien. Et j'ai fait le choix aussi de bosser avec des artisans. Par exemple, le club de Bad Boy qui a été réalisé par Thibaut Théodore. Et du coup, c'est une personne qui s'inspire de beaucoup de choses et qui est pour moi un artiste, mais vraiment dans son ensemble. Ce n'est pas juste un photographe, ce n'est pas juste un réalisateur. C'est vraiment un artiste, un artisan qui aime en tout cas polir avec ses mains son œuvre en fait. Et on en est super fiers. Et je suis super fière de bosser avec des personnes qui me cultivent et qui m'élèvent aussi en permanence. C'est intéressant que vous parliez de ce mot polir. On a appelé l'émission Iseult Talent Brut. Brut en référence évidemment au titre de votre paix. Mais vous parlez de polir comme un diamant, comme s'il y avait besoin de tailler des facettes. Et vous, c'est le sentiment que vous avez, que vous êtes en train de vous créer des facettes ou de vous découvrir au fur et à mesure. J'ai créé ma société, donc j'ai créé mon label. Alors c'est YYY ? YYY. YYY. Mais je dis I parce que sinon je me perds. Mais du coup, j'ai décidé d'être une artiste indépendante et d'être une jeune entrepreneuse. Vous avez 26 ans, on le rappelle. 26 ans, oui. C'est tout bon. 26 ans. Et pour moi, en fait, j'ai répondu à une question que j'avais depuis peut-être 2-3 mois qui est qu'aujourd'hui, de par toutes les prises de position et comment je m'exprime et comment je m'émeu avec mon art, avec ma musique, je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que je me considère vraiment comme une artiste et non pas que comme une chanteuse. C'est-à-dire qu'avec l'art, on peut exprimer des émotions, on peut aussi s'exprimer sur des faits de société, mais on est conscient, en fait, des répercussions. On est conscient de l'excitation que ça peut créer autour de nous et c'est ça qui excite justement à l'artiste, c'est ça qui excite un sculpteur, c'est ça qui excite un peintre. En fait, tu sors une œuvre, tu partages une œuvre qui grouille en toi et tu vois que ton œuvre est très clivante, en fait. Je pense que ce genre est très clivant. Vous voulez provoquer des ondes de choc ? Vous voulez remuer les gens ? C'est quoi le... Je veux exciter les gens et je veux partager des émotions. Je veux revenir à la chanson française, je veux revenir au texte, je veux revenir au fond, à la forme, je veux revenir à... Tout à l'heure, on parlait de Pléiol et j'ai envie de revenir à ce genre de concert où auparavant, on allait voir une Barbara et puis tout le monde s'habillait super bien et il y a une sorte d'excitation comme ça où t'as acheté ton petit billet comme ça et limite personne à son téléphone parce qu'on veut garder ça pour nous et c'est vraiment ce que j'ai envie de fédérer autour de moi, j'ai envie de revenir à cet ancien monde, à cet ancien temps. Mais vous êtes réac ! Oui ! C'était mieux avant ! C'est très intéressant de revenir à des fondamentaux. Elle nous raconte les concerts qu'elle est allée voir ma mère, ma mère elle est allée voir Barbara. C'est plutôt bien ! Regardez-moi les deux là ! Oh ben c'est formidable ! Non mais ça fait partie du... Le fait par exemple quand elle dit de s'habiller, ça fait partie de l'événement, c'est-à-dire qu'on ne sort pas du truc du frigidaire et comme d'habitude, c'est comme les gens quand ils vont à l'opéra, je trouve que le fait de s'habiller, on disait tout le monde, on va en survêtement, machin, mais ça perd de l'importance de la chose qu'on va voir. Il y a le côté sacré, je trouve. Il y a un côté sacré quand on s'habille et ça redonne du sacré à ce qu'on va voir. C'est de remettre un peu l'art sur un piédestal. Vous trouvez que l'art est finalement assez malmené. Pourquoi, à votre avis ? Parce qu'on est dans une ère et que je fais partie d'une génération et la génération d'après aussi, c'est qu'on veut du faste. On n'a plus le temps. Même la génération d'avant, même mes parents, ils n'ont plus le temps. Tu vois, on est tellement sur les réseaux sociaux, on veut tellement tout, tout de suite. Il faut que ça stream, il faut que ça charte, il faut que ça plaise à tout le monde, il faut que ça machin et tout. Et en fait, moi, je me suis affranchie de tout ça. Je me suis affranchie de ma genre pour justement créer mon chemin et ouvrir une voie qui est que moi, je me sens comme une artiste. Je suis une femme libre. C'est-à-dire que si demain, je vais prendre le temps pour pouvoir penser mon projet avant de le livrer à mon audience, je sais que la relation que j'ai avec mon public me permet justement de pouvoir être celle que je suis et qui je suis. Mais ça veut dire que vous avez déjà réussi ? Pour moi, la réussite, c'est infini. C'est pour ça que quand j'ai eu la révélation de la musique, j'étais là en mode genre, ça, c'est une victoire, mais cette victoire, ce n'est pas une finalité. Il y a encore du chemin. Mais la réussite d'une vie, c'est d'arriver à être à peu près en phase et en adéquation avec ce qu'on est à l'intérieur. Visiblement, vous êtes plus que le chemin sur le chemin, vous y êtes arrivé. Et puis d'être en adéquation avec son public et de pouvoir choisir, de pouvoir prendre le temps. Il y a des gens pour qui ça prend des années avant d'arriver à ça. Mais ça va me prendre des années parce que je ne me suis pas encore trouvée. Moi, je me considère comme une artiste libre, mais j'ai conscience aussi que je suis une femme qui est très versatile. Mais comme le public. Ah oui. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Vous êtes en adéquation avec le public maintenant. De dingue. Mais ça va vous obliger... Enfin, parce que ce public, il va évoluer aussi. Oui, exactement. Donc, il va falloir que vous continuiez à jongler avec tous les années. Mais quand même, quand vous citez Barbara, je veux dire, ce n'est pas un hasard. Barbara, ça a été une femme qui a été indépendante assez vite. Pourquoi indépendante ? Parce qu'elle était auteure, compositeur, interprète. Parce qu'elle menait sa troupe. Elle disait « Mes hommes ». Il y a une chanson qui s'appelle « Mes hommes » et elle mène tout ce petit monde-là au charisme, au charme et aussi à l'autorité. C'est à ça que vous pensez ? Je veux dire, quand vous parlez d'un art artisan, c'est ça dont vous rêvez d'une certaine façon. C'est cette indépendance-là et c'est cette trace-là. J'ai envie de bosser avec des artisans. En fait, c'est ouf parce que, vu que c'est moi qui fais la direction artistique de mes projets, je fais des veilles artistiques tout le temps. C'est-à-dire que tout le temps, je pense, je réfléchis à mon futur. Et c'est aussi ça, l'entrepreneuriat. C'est arracher, exciter les gens, arracher des opportunités, parce qu'on doit être tout le temps dans le feu pour pouvoir justement subvenir à ses besoins et vivre de sa passion. Un entrepreneur, une entrepreneuse, c'est un visionnaire. C'est voir plus loin et faire perdurer un projet. Et un entrepreneur ou une entrepreneuse, c'est une personne qui n'a pas peur de l'échec. C'est-à-dire que j'ai déjà appréhendé ce qui pourrait potentiellement me passer, se passer, et je n'ai vraiment pas peur de ça. Et oui, j'ai envie, en tout cas, via ma musique, de mettre de vrai pour l'art, de vrai pour la musique, de vrai pour les gens, pour les minorités. Et parce que ça s'est perdu, ça s'est effrité, et que j'entends, j'entends quand même, parce que je suis très près de mon public, et j'entends cette urgence qui est qu'aujourd'hui, il y a des personnes plus jeunes que moi, des personnes qui font partie de ma génération, des personnes qui étaient là avant moi, ou des personnes qui se trouvent été décédées et qui me regardent de là-haut. Mais on, ça demande, on veut le fond dans nos musiques, dans la musique française. Et en même temps, je n'ai jamais entendu une chanteuse, mais de France Gall à Barbara, en passant par toutes les récentes, qui parlait d'entrepreneuriat. C'est quelque chose d'assez très récent. C'est ça qui est hyper nouveau. Oui, vous êtes chef d'entreprise. Elle a compris l'indépendance. Oui, non, mais ce n'est pas uniquement l'indépendance. Je pense qu'en fait, quand Isolt, elle dit, je veux être entrepreneur de ma carrière, je veux l'entrepreneuriat, là, pour le coup, elle parle d'une génération qui estime que l'entrepreneuriat, il n'est pas incompatible avec le look, pas incompatible avec une bonne chanson, et que l'entrepreneuriat, c'est une façon de vivre, parce qu'on ne sera plus des salariés, parce que les grandes majors indépendantes, enfin, les grandes majors, c'est un mouvement que suivent pas mal d'artistes. Non, mais elle est culturellement de son temps. C'est-à-dire, comment dire, l'artiste, il est aussi patron de boutique, et elle l'assume, alors que ce n'est pas très poétique, d'ailleurs. C'est pas très poétique, mais vous l'assumez, et c'est ça qui est marrant chez vous. Je l'assume, et je sais que ça peut me porter préjudice. Pourquoi ? Ça peut me porter préjudice d'être justement le produit qui est en vitrine et d'être la chef, justement, de ce magasin. Et d'en parler, et de le dire aussi. Exactement, parce que du coup, c'est moi qui gère mes négociations en direct, etc. Et puis c'est pas glamour. Et que c'est pas glamour du tout. Mais, en tout cas, pour moi, moi, c'est quelque chose qui m'excite. J'aime être au contact des gens, et en fait, j'aime aussi me dire que, par exemple, pour ma tournée, pour le Play L, c'est moi qui me saigne, et c'est moi qui en sueur pour pouvoir la remplir, cette salle, de manière organique. Moi, j'ai fait un choix éthique. Quand je sors mes projets, mes EP, je ne les sponsorise pas. Je ne les sponsorise plus, je ne veux plus de ça. Donc, je sais que mon ascension, elle est palpable. Donc, quand je lance un Play L, une salle qui est peut-être de plus de 2000 personnes, et que là... Qui est quasiment déjà pleine. Qui est quasiment déjà pleine, mais organiquement, ça me réconforte dans le fait que, bah, j'ai fait le bon choix, et que j'ai réellement des gens, que ces gens-là, je peux les palper, ils sont vraiment derrière moi. Ils sont à vous, ceux-là. Vous êtes allés les chercher un par un. C'est ça que vous... Mais l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore avec qui vous. C'est rare. En fait, ce qu'elle fait, en fait, elle revient à ce que faisaient Mozart ou les gens qui étaient à cette époque-là. On va encore plus loin. C'est eux qui... Le fric, c'est eux qui... Ils étaient avec... Le Vivaldi. Le Vivaldi, tout ça, c'était des gens, c'était pas incompatible. L'argent, la liberté, et ils allaient directement. Il n'y avait pas d'intermédiaire dans l'absolu. Donc, vous retournez à cette manière de faire. Non, non, mais là, on était peut-être dans une période de 20e siècle où c'était une parenthèse et on va revenir, c'est un peu... C'est un peu une chanteuse bio, quoi. Une chanteuse bio qui chante beau. Avec Isult, on fait une émission culturelle avec Isult et une émission sur l'entrepreneuriat. Oui, il y a aussi l'économie. Elle mixe le double discours. Mais quand même, sur l'écriture, vous avez des références. Moi, j'ai en tête une chanson qui s'appelle Corps. On a peut-être l'extrait... Vous savez quoi ? On va l'écouter. On va regarder. C'était bien. Encore, c'est bien. C'est bien, frère. J'ai perdu la tête Où est le chemin de ma maison ? Quoi qu'il advienne, je retrouve à l'éclaque la raison. C'est bien, frère. C'est une petite entreprise excellente. C'était pour un défilé Balmain, c'est ça, qui est une maison avec laquelle vous collaborez beaucoup. Oui, en fait, Olivier... Olivier Rousteing. Olivier Rousteing et son équipe sont passés par mon agent, Ibrahim. Et moi, j'étais au Portugal parce que du coup, j'avais fait une surprise à Claire Lafu pour son anniversaire. Et du coup, j'étais sur la plage comme ça. Et mon agent qui m'appelle et tout, en mode, t'es prête pour venir sur Paris ? C'était là, moi, genre, je t'explique, là, je suis au bord de la plage, je suis au Portugal, il fait, non, mais je t'explique. Balmain, bateau, machin et tout, la scène. Et c'était là, moi, genre, ah ouais. Et du coup, quand j'ai rencontré Olivier, en fait, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'il voulait montrer un autre, des nouveaux visages, en fait, de la diversité, il voulait montrer la France. Et il m'a prise vraiment comme... En fait, le regard qu'il portait sur moi m'a tellement touchée parce que du coup, là, par exemple, pour le voir sur l'image, j'étais tellement fière et j'étais tellement, genre, fière de pouvoir être sur la scène et de chanter sur scène. Enfin, c'était incroyable. Et de voir le public qui courait sur le bord de la scène comme ça, c'était juste incroyable et d'être entouré avec des personnes qui font notre société, qui sont tellement divers. Enfin, genre, ils sont juste incroyables. Et c'était un moment exceptionnel. Mais vous êtes donc chef d'entreprise, mais aussi muse, en l'occurrence, parce qu'il y a quelque chose de la muse. Des créateurs font des tenues pour vous, vous les inspirez. Est-ce que c'est gênant pour vous d'être une muse ? Est-ce que ça manque d'indépendance, ça, le mot muse ? C'est pas gênant pour moi parce que ça veut dire que quand Olivier Rousteing, il vient me chercher, il vient me chercher parce que je suppose qu'il y a quelque chose qui l'intrigue et que par rapport à tout le développement artistique que j'ai pu faire toute seule avec mes équipes, c'est quelque chose qui lui parle. Et ça va avec la maison. Vous vous reconnaissez. De dingue. Et ça va surtout avec la maison, en fait, avec l'éthique de la maison Balmain. Et pour moi, je me dis, c'est aussi une opportunité, peut-être, de mettre un pied dans la couture et de montrer que c'est possible et qu'il y a des designers qui ont cette envie et qui ont eu cette envie depuis des années mais qui n'ont justement peut-être pas trouvé cette muse. Et cette muse, elle fait une taille 54. Et cette muse est en obésité massive. Et cette muse est canon. Et cette muse, il s'avère qu'elle est noire avec une belle afro. Et en fait, on partage ensemble un moment qui est unique et exceptionnel. Et même au Victoire de la Musique, j'ai pu porter du Mugler avec Cad. Et c'était juste exceptionnel de porter cette combinaison qui, de base, a été vue sur un corps qui est beaucoup plus fin que le mien. Et en fait, je n'ai pas eu peur d'être vulnérable pendant les révélations. Je n'ai pas eu peur de toutes les photos qui m'ont été publiées. Mais ce n'est pas de la vulnérabilité. C'est presque une forme d'armure. C'est ça le paradoxe ? Moi, je dirais plus de la vulnérabilité. Je suis extrêmement vulnérable. À ce moment-là, quand vous portez cette tenue ? Je suis vulnérable H24. Je n'ai vraiment pas peur du mot vulnérable. Je n'ai vraiment pas peur de baisser justement cette armure, de baisser les armes pour pouvoir dire ce que j'ai à dire d'une manière entière, en fait. Mais c'est ça, un artiste. Je suis entière et je n'ai pas peur du retour. Je n'ai pas peur de ce que peuvent penser les gens. Et je me livre en permanence, en permanence, en permanence pour exciter les gens et pour ramener les gens à mon art. Mais la chanson corps que vous chantez, elle avale tout ça. Je veux dire, quand on écoute cette chanson, c'est un hymne à la réalisation de soi. C'est vrai. D'aller au-delà, je pense que c'est aussi ça qui a attiré Roustin et qui attire les créateurs chez vous. Parce qu'une muse, souvent, elle est un peu passive. C'est un mannequin et puis on la regarde. Mais ce n'était pas péjorativement. Non, non, non. Je ne le vois pas péjorativement, mais je trouve que la chanson, c'est un tel appel d'air à tous les gens qui se posent la question de comment devient-on soi. C'est vrai. Et la chanson, encore, elle raconte ce que c'est que d'abander, c'est les oripeaux et de changer d'oripeau et de renoncer au regard de la famille, au regard de l'entourage pour être soi-même. Cette chanson-là, elle va faire du bien à beaucoup de gens. Et aussi baisser la tête et dire pardon. Pardon à soi-même, baisser la tête et dire pardon à sa famille. Et moi, mon pardon par rapport à ma famille, c'était justement, ça sortait de la bouche d'une femme qui arrive aujourd'hui à vivre de sa passion et qui est indépendante et qui aujourd'hui a du recul et de la maturité pour comprendre tous les signaux d'alerte que mon père ou que ma mère ou que mes frères ou que mes sœurs ont essayé de me faire partager. C'était quel signaux d'alerte pour toi ? Moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, parce qu'aujourd'hui, j'ai 26 ans, mais j'ai commencé, je suis rentrée dans la musique, j'avais 17-18 ans. Il y a eu la nouvelle star en 2014. Et en fait, je pense que mon père... C'est pas que mon père ne voulait pas que je fasse de la musique. C'est pas vrai, parce qu'il m'a mis dans la musique. Donc il m'a dit... T'as joué de guitare ! Non, il m'a dit franchement, est-ce que tu veux jouer de la guitare ? Il m'a mis dans la guitare. Après, il m'a mis dans le piano. J'étais là, il m'a dit, je voulais pas faire du piano. Il m'a mis dans le solfège, il m'a dit, je vais pas faire des solfèges. Et c'est moi qui ai eu ce refus en premier. Et en fait, il m'a laissée tranquille. Au moment où il m'a laissée tranquille, c'est là où moi, j'ai commencé à être un peu plus curieuse et à m'y intéresser. Et justement, elle est allée chercher sa petite guitare dans le petit grenier et commence à gratter à l'âge de mes 15 ans devant du Red Hot Chili Peppers. Et ensuite, elle me dit, ah, bah j'ai une voix, ah, mais j'arrive à composer, ah, j'arrive à écrire. Et puis ensuite, j'ai fait un tremplin, donc la Noël Star. J'ai fait cette émission qui m'a ouvert pas mal de portes. Il y a eu la rencontre avec Morane, par exemple. Il y a eu la rencontre avec Morane, qui était juste exceptionnelle. Et puis ensuite, j'ai signé en major. Et c'est là que ça m'a pas plu. Et puis, c'est là où ça s'est compliqué parce que je me sentais pas libre. Et mon père m'a dit il y a deux semaines, t'as toujours, en tout cas, été une enfant révoltée. T'as toujours été clairvoyante, en fait, par rapport à tout ce qui se passe autour de toi. Je dirais qu'on voit une photo de vous, toute petite. Il y en a plusieurs. Une où vous êtes vraiment bébé et une où vous êtes petite fille. Et on vous sent pleine de malice, pleine de vie, pleine de joie. Pourquoi révoltée ? Révoltée parce que, justement, comme on dit mon père, c'est que j'ai toujours été clairvoyante. En fait, j'ai toujours été consciente de tout ce qui se passait autour de moi. Et en fait, j'ai jamais eu peur de dire ce que j'avais à dire, même petite. C'est-à-dire que... Là, on vous voit, la petite, là. Non, mais là, j'ai pas garé. Genre à l'école et tout, quand je voyais de l'injustice, je déteste l'injustice. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans ce truc de protéger les autres et de parler au nom des autres et de vrai pour les autres, quitte à m'oublier, en fait. Et vous avez l'impression de vous être oubliée, parfois ? Ah oui, je me suis déjà perdue tellement de foi et je pense que ça va m'arriver encore longtemps. J'ai que 26 ans. Oui, c'est vrai que vous êtes encore très jeune. Ah oui, il me reste encore beaucoup de choses à vivre. Et ça veut dire que vous avez encore beaucoup de choses à exprimer. Ah oui. Ah oui. Et vos thèmes de prédilection ? On va écouter sexe, tiens. Wow. Comme ça ? Comme ça, au hasard. J'en suis comme ça. Elle est magicienne. OK. OK. Alors, David est parti très, 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 très loin. On a perdu. Il a oublié complètement. Là, ça y est. Là, c'est... C'est de Y-Trap. Votre style musique. Là, je dirais plutôt que le dernier repé est très inspiré de la musique un peu psychédélique. Oui, c'est vrai. C'est un mélange entre le psyché et la variété française. Et je me balade avec des sons très organiques, de la vraie batterie, de la vraie guitare, de la vraie basse. Et je le mélange avec pas mal d'ordinateurs, des synthés, etc. Et ouais, c'est vraiment une sorte de fusion de tout ce que je fais. Et c'est les textes qui commencent, qui entraînent le reste ou c'est d'abord une musique et vous faites des textes dessus ? C'est d'abord le piano, qui est le moteur, le diesel de tout. Et ensuite, la top line, donc la mélodie chantée. Et ensuite, le texte. Et est-ce que quand vous avez le texte et tout, vous avez déjà l'image de ce que vous pourrez faire du texte et de la musique ? Alors, si vraiment, vraiment, j'arrive au bout d'une chanson et que cette chanson-là m'émeut au plus haut point, qu'elle soit joyeuse ou triste, Oui, j'arrive à visualiser déjà le clip et les couleurs et tout ce que j'ai envie de dire, visuellement. Merci. 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 Merci.